Et c'est pourquoi, je veux rassurer tout le monde, nous avons entendu parler de motion de censure, faire tomber le gouvernement, il n'y aura pas de motion de censure. Il y a des politiciens complètement dépassés par les événements, appuyés par leur presse, mais j'ai pu vous assurer qu'il n'y aura pas de motion de censure d'ici le 12, et que le 12, s'il plaît à Dieu, ces gens auront autre fort à faire que d'être députés à l'Assemblée nationale. Et nous insisterons aussi sur un aspect extrêmement important pour nous, c'est la rationalisation. Nous avons pris pas mal de mesures depuis qu'on est là. Le fonctionnaire peut considérer que ce sont des mesures qui sont dirigées contre lui, contre son confort au travail, ainsi de suite. Ce n'est pas le cas. Les pratiques que nous appelons de tous nos voeux sont des pratiques courantes, devenues même la norme dans des pays beaucoup plus nantis que nous. Quand on dit qu'il faut rationaliser sur un certain nombre de consommations, que les gens peuvent partager, mettre les imprimantes à réseau, au lieu d'acheter une imprimante pour chaque bureau, avoir une pièce pour y mettre les machines à café, toutes les autres commodités que tout le monde peut utiliser, vous allez dans tous les pays développés, ça se passe comme ça. Pourquoi les pays qui sont les moins avancés comme les nôtres peuvent continuer à dépenser des milliards et des milliards pour des commodités qui peuvent être gérées en partage sans nuire à la consommation individuelle de chacun ? C'est ces soucis qui guident de manière générale la politique de l'État. Nous allons bientôt terminer l'étude sur la rationalisation des directions, des directions générales, des agences d'exécution. Nous allons aller vers ça. Et c'est ça qui a justifié d'ailleurs la proposition de dissoudre un certain nombre d'institutions dont la pertinence interroge. ont fait de la politique dans tout, dans ce pays. Mais le même objectif sera atteint dans tous les cas, parce que je peux vous donner la primeur que le président de la République, probablement aujourd'hui, va prendre des décrets pour remercier les présidents de ces institutions et bloquer le fonctionnement pour qu'aucun centime de crédit ne puisse désormais être dépensé dans le cadre de ces institutions. Et c'est ce souci qui nous anime quand on pose le débat sur la réduction des comptes, qui va démarrer maintenant, cette semaine même, et qui va s'étaler autant qu'il faudra. Les gens ne peuvent pas se permettre n'importe quoi à coup de milliards sur le foncier, sur le foncier bâti, sur les marchés publics, les marchés classés secrétaire défense, sur les concessions. Et j'en passe et j'en passe, à tous les domaines. Amasser des milliards, et on sait dans quelles conditions une partie de ces fonds ont été exclutés du pays, et penser qu'ils peuvent en sortir indemne. Et c'est pourquoi d'ailleurs, on a pris des mesures conservatoires pour que certains ne puissent pas sortir du pays désormais. Sous-titrage ST' 501